comment se détacher de la quantité alors cette vidéo fait référence à un de mes mentors rené guénon qui a écrit un livre le règne de la quantité et les signes des temps dans lequel il partage qu'à la fin des temps on sera dans un monde beaucoup plus matérialiste où la quantité fait le roi la quantité fait fois au détriment de la qualité des choses la qualité des nutriments la qualité des relations la qualité de tout et quelque part on est tous un plus ou moins inscrits dans ce comportement là et donc dans cette vidéo ce que je te propose c'est de partager des prises de conscience qui vont te permettre de tendre plus vers cette recherche de la qualité plutôt que de la quantité et je pense que ça va beaucoup t'aider à trouver cet apaisement dans la vie et à vivre une expérience humaine beaucoup plus riche bonjour et bienvenue dans enquête spirituelle la première chaîne qui traite en profondeur des questionnements spirituels je m'appelle Bakary Nakathé et sur cette chaîne je te parle de connaissance de soi et de spiritualité car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous l'humanité nous allons bâtir un monde meilleur nous rapprocher du divin et surtout réussir notre passage sur terre donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement tu veux réussir sur le plan matériel et spirituel deux choses à faire la première tu t'abonnes à la chaîne tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos puissantes comme celle ci que j'y partage chaque semaine et deux va dans la barre des descriptions et accède gratuitement un test de personnalité c'est un premier pas vers l'éveil ce test de personnalité va révéler des choses sur qui tu es pour que tu saches que celui qui se connaît vraiment celui qui va au bout de la connaissance de soi connaît dieu connaît le tout et donc ce test c'est un premier pas que je t'invite à prendre ça étant dit rentrons maintenant dans le vif du sujet comment sortir du règne de la quantité comment faire pour se détacher de la quantité faut que tu saches que il ya quelque chose qui s'est installé avec le temps et petit à petit dans toutes les armes dans toutes les consciences alors plus ou moins avec plus ou moins de force c'est cette dimension de la quantité aujourd'hui nous sommes inscrits un peu l'humanité de même dans son ensemble où seule la quantité a de la valeur et en fait on perd un peu ces dimensions de profondeur au profit de la quantité on va te demander pour avoir confiance en toi ça fait combien d'années que tu es dans ce métier à si ça fait 20 ans s'il y a une grosse quantité c'est qu'il est bon ça n'a pas de sens on va te demander combien de personnes tu as accompagné s'il y en a mille c'est que tu es bon ça n'a pas de sens on va te demander combien d'argent tu as dans ton compte s'il y en a beaucoup tu es quelqu'un de respectable ça n'a pas de sens on va te demander combien tu as de followers si tu en a beaucoup ah lui il est trop puissant ça n'a pas de sens et malheureusement on court derrière cette quantité on court derrière ça alors ça n'a pas de sens combien de femmes tu as eu bon alors je pense que là on est un peu moins dans ce truc là mais bon plutôt combien de conquêtes pour les hommes tu as eu si tu en a eu beaucoup et ben ça y est c'est le roi des donjons bon c'est un peu moins le même c'est un peu moins le cas à niveau social pour les femmes mais pourquoi pas en fait en vrai et donc on a ce genre de truc sur la quantité il faut beaucoup combien et même pour les fruits les légumes qu'on a dans les supermarchés on a des beaux fruits visuellement on a des belles quantités on en produit beaucoup 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 sauf que quand tu manges les fruits la valeur nutritionnelle que nenni quoi il n'y a plus rien dedans c'est vide est-ce que c'est ce genre de monde qu'on veut pour nous est-ce que c'est ce genre d'interactions qu'on veut pour nous je suis pas sûr en fait ça me fait penser également à la croissance moi ce que je constate alors sauf depuis deux ans depuis le covid c'est que chaque année le niveau de croissance augmente chaque année on produit plus plus de quantité le PIB augmente la croissance augmente produits intérieurs but etc il y a plus de richesses qui sont exploitées ou qui sont créées générées la question je vais vous poser c'est est-ce que les gens vont mieux est-ce que les gens sont dans la prospérité est-ce que les gens se sentent bien ok il ya un chiffre de je sais pas combien de milliards inscrits sur le tableau du PIB mais est-ce que toi tu es plus heureux dans ton chemin de vie est-ce que le monde va mieux je ne suis pas si sûr je revois aussi tu vois la vente on peut avoir dans les fast food mcdo avec les chicken wings etc et en fait c'est la quantité c'est combien on produit par jour pas 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 consomme au consomme au consomme au consomme au consomme au plus je consomme plus je suis heureux plus je suis riche ça n'a pas de sens je peux manger une pomme et vivre une abondance dans cette interaction dans cette qualité je peux manger sans pomme et rien ressentir je peux vivre une relation avec une femme et vivre une apothéose je peux vivre sans relation avec 100 femmes différentes et rien vivre de profond je pense qu'on gagnerait tous à mettre plus notre accent sur la qualité la qualité des interactions la qualité des échanges la qualité de nos productions alors sans forcément rentrer dans cette dimension perfectionniste juste poser cette belle intention porter notre attention là dessus et faire de notre mieux détachons nous de la quantité qu'est-ce qu'est-ce que ça changerait pour toi la question qu'est-ce que ça changerait dans ta vie si tu étais plus détaché de la quantité qu'est-ce que ça changerait dans ta vie si tu étais plus détaché de la quantité quel impact sera dans ta vie et moi quand je me pose la question je vois beaucoup plus de légèreté je vois des interactions beaucoup plus riches je vois du détachement sur plein de choses je vois un regard plus affecté parce que parmi toutes les expériences qui me seront proposées si je prends l'oeil de la qualité et moins l'oeil de la quantité je vais pouvoir expérimenter des choses beaucoup plus profondes je ferai certainement des choix différents et quand on rentre dans cette dimension de l'invisible on se rend compte que la quantité ça n'a pas de sens entre guillemets ça a un sens mais ça n'a pas de sens dans le sens où mesure le degré d'amour que tu as pour tes parents mesure le degré d'amour que tu as pour tes enfants pour ton conjoint mesure le degré de joie que tu as quand tu manges une pomme ce n'est pas mesurable ce n'est pas mesurable tu peux pas le saisir avec la quantité tu peux faire des choses avec la quantité on peut créer des choses avec la quantité il ne faut pas que ça devienne une fin en soi en fait et moi qui suis dans le partage dans le partage d'éveil et ben effectivement que j'aurai de la joie si j'impacte plus de coeur mais est ce que ça a du sens si je peux inscrire sur mon cv que j'ai impacté mille âmes sauf que l'impact est insignifiant je préfère impacter une âme de manière profonde que d'impacter un million d'âmes en fait je suis plus sur le spectre de la qualité parce que une âme transformée profondément toi c'est paradoxal peut impacter une infinité d'âmes et du coup tu as le revers de la médaille de la quantité mais l'intention première c'est la qualité le focus premier c'est la qualité tout ça est riche de sens mais pour autant on reste perdu et accroché à cette dimension de quantité et même dans la spiritualité dans la religion j'ai fait combien de bonnes actions est ce que tu crois que dieu il est sur cette dimension là si tu en as fait 22 si tu en as fait 50 il n'y a pas de compteur c'est pas un comptable une action peut avoir le poids de mille actions différentes tout ça c'est parce que c'est pas la même quantité en fait et tu diras comment atteindre la qualité pose l'intention de la qualité fait tomber c'est déjà très bien c'est déjà très bien voilà c'est tout pour aujourd'hui si cette vidéo t'as plus l'invite à laisser un pouce bleu comme d'habitude partage la partage l'éveil doit se propager donc si tu connais des conférences ont besoin d'entendre ça partage la vidéo c'est gratuit ça ne mange pas de pain partage la vidéo voilà c'est tout pour aujourd'hui je te donne rendez vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel merci